Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Abdi Hafez Ben Moussa, je suis professeur universitaire au département d'informatique de l'École Normale Supérieure de Rabat au Maroc et président fondateur du groupe Muti-Exam. Dans le cadre du projet MedNetU d'alphabétisation informatique initié par NetUno en collaboration avec le secrétariat d'État marocain chargé de la formation professionnelle, ce dernier m'a confié la mission d'assurer une formation à distance sur le module intitulé Tableur et Calcul. Alors sans trop tarder, nous allons voir le menu général de ce module intitulé Tableur et Calcul. Ce cours est composé de 9 leçons. La première, c'est mise en route du Microsoft Excel, gestion d'une feuille de calcul, gestion d'un classeur, mise en forme d'un tableau, utilisation des fonctions usuelles de Microsoft Excel, les graphiques, les techniques d'impression, les outils de tri et de base de données, et enfin une révision générale sous forme d'ateliers. Nous allons donc voir la première leçon qui est intitulée Mise en route de Microsoft Excel. Son menu est le suivant, définition, démarrer Excel, s'initier à l'environnement de travail, travailler avec l'aide, et enfin quitter Excel. Nous commençons par quelques définitions. Un tableur, c'est un logiciel qui est capable de traiter des données numériques. Il permet de créer des tableaux, de représenter graphiquement des données, et c'est ça les deux points forts d'un tableur. Et puis, en troisième lieu, utiliser les fonctionnalités de base de données. Mais ça, il y a des logiciels qui sont dédiés pour faire ça. Et à titre d'exemple, il y a le logiciel Access 2003, qui fait partie des modules qu'on est en train d'assurer. Donc, on va d'abord voir comment démarrer Microsoft Excel 2003. On va dans la barre de démarrage, bouton démarrer, menu programme, Microsoft Office, et enfin, on clique sur Microsoft Excel 2003. Et là, il y a la fenêtre de travail de Microsoft Excel qui apparaît, accompagnée du volet « Aide » qu'on peut fermer pour avoir le plein écran. Maintenant, ça, c'est la première méthode pour démarrer Microsoft Excel. On va voir une méthode qui est plus simple et que vous allez utiliser par la suite. Donc, je ferme Microsoft Excel et on va créer un raccourci qu'on mettra soit sur la barre d'étage, j'en ai déjà une ici, ou sur le bureau de l'ordinateur. On clique sur le bouton « Démarrer », « Menu programme » comme tout à l'heure.